Des choses terribles et anciennes, une course dans un blizzard aveuglant, deux sorciers vaudous dansant la conga de la pluie. Bienvenue dans le monde tordu de Simon McGregor et Rob Van Zyl. Le premier est auteur, le second illustrateur, et les deux comparses sud-africains composent leur jeu ensemble, de la première esquisse mécanique à la dernière action picturale. Une pratique peu courante dans le milieu du jeu de société. Mais en vrai, qu'est-ce que cette façon de travailler leur apporte ? Et qu'est-ce que cette façon de travailler apporte au jeu qu'ils créent ensemble ? Du fond des jungles non-euclidiennes, au plus reculé des terres glacées, c'est ce sur quoi l'on va s'interroger dans cette vidéo. Simon McGregor et Rob Van Zyl commencent leur collaboration en 2014 avec Unchant Terrible Things. Le jeu a été financé sur Kickstarter et c'est la toute première création originale de la société Pleasant Company. Renommée pour l'occasion Pleasant Company Games, la société faisait jusqu'à présent de la prestation de service à base de direction artistique pour plein de projets. Et là, c'est leur premier vrai bébé ludique, rien qu'à eux. Le jeu a plutôt bien marché puisqu'en 2015, il aura même droit à une extension, The Lost Chapter, aussi financée par Kickstarter. Ancient Terrible Things est un jeu de collection de dés. L'idée globale du jeu, c'est de se rendre dans différentes destinations pour vaincre des abominations et croiser des cultes innommables. Chaque mésinventure résolue vous apporte des points et des symboles qui pourront même servir à faire des points en les accumulant. Pour ça, on jette des dés et on tente d'obtenir les combinaisons demandées sur les cartes que l'on affronte et ou de collecter des ressources avec les résultats. Et ces ressources, elles permettront de relancer les dés, d'acheter des bonus pour améliorer et apporter plus de contrôle à vos lancés ou encore d'affronter des horreurs indicibles sans même avoir à jeter les dés. Une mécanique relativement proche de celle que l'on pourra retrouver dans Konja. Konja. Un autre jeu de McGregor et Van Zyl financé lui aussi par Kickstarter en 2017. Cette fois encore, on aura à lancer des dés chacun son tour afin d'obtenir des combinaisons. Mais cette fois, dans une sorte d'épure, plus de grandes combinaisons à faire, on essaiera juste de cumuler plein de petites combinaisons pour obtenir des ressources ou directement des nuages de pluie. Oui, parce que la thématique de Konja, ce sont deux sorciers qui s'affrontent dans la plus belle danse de la pluie pour pouvoir arroser à les récoltes et dire des deux « Bah, c'est moi qui ai les fait de jouer que toi ». De même que dans Enchant Terrible Things, les ressources nous apporteront un peu plus de contrôle sur les lancés et le hasard du jeu. La vraie différence vient du côté 1v1 qui se traduit de deux manières. D'une part, par l'usage de pouvoirs spéciaux répartis au centre de l'air de jeu qu'on cherche à utiliser avant notre adversaire, mais aussi et surtout, d'autre part, par la possibilité de parfois jeter des dés d'attaques qui viennent pourrir les résultats adverses. Quelque chose de beaucoup plus piquant et d'interactions beaucoup plus directes que dans Enchant Terrible Things. Avec ces deux opus, on commence à avoir une idée générale de tout ce qui fait le sel du duo Van Zyl-McGregor. D'un côté, des mécaniques tournant autour d'un certain contrôle du hasard et du chaos, de l'autre, des illustrations un peu particulières et atypiques à base de ce cerne un peu noir et griffé. De choses qui, a priori, ne sont pas vraiment du goût de tout le monde. Pourtant, ce sont deux jeux dont quelque chose se dégage. Ils ne sont pas parfaits, loin de là, mais ils ont une âme, ils ont quelque chose et c'est d'ailleurs un petit peu compliqué de mettre le doigt dessus. Ne serait-ce que parce que, par exemple, ils sont un peu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire qu'ils ont un côté très pop culture et un côté un peu plus poussé, un peu plus exigeant dans l'approche. Pop culture à la fois parce que, mécaniquement, le jeu se rapproche du Yams, qui fait quand même partie des jeux un petit peu grands classiques, comme les dames. Voilà, c'est des règles assez simples qu'on prend assez facilement en main et qui sont relativement classiques et connues de tous. Et par l'illustration, ou en tout cas les thématiques illustrées qui cherchent à se rapprocher d'ambiances pulp. On est quelque part entre un truc un petit peu Lovecraftien, un truc un petit peu Indiana Jones. Voilà, on est très dans cette esthétique et cet état d'esprit aventure un petit peu étrange des années 50. A la fois léger et un peu sombre. Et exigeant justement par ce trait. Il a quelque chose de gras et d'écorché en même temps. Ça tranche clairement dans le vif des goûts et des couleurs et on appréciera ou on appréciera pas. Ça crée une ambiance, mais il faut être capable d'accepter ce trait atypique. Et par les mécaniques aussi. C'est-à-dire que sous une surface de jeu qui a l'air tout à fait hasardeux, on se rend compte qu'il y a des stratégies. Et des stratégies au pluriel. Pour Conja, comme pour Ancient Terrible Things, on a plusieurs moyens d'accéder à victoire et on peut miser sur tel type de stratégie, tel type de ressources, tel type d'échanges de dés. Pas uniquement sur la chance. En fait, c'est comment on va être amené à comprendre et à utiliser les outils qui nous permettent de détourner le hasard pour avoir plus de contrôle de ce qui se passe. Ça reste quand même du lancer de B. Ce qui se dégage vraiment de leur création, c'est une alchimie. Un dialogue entre le fond et la forme. La naissance d'un univers au sein de chaque jeu, mais aussi sur leur œuvre dans son intégralité. Quelque part, c'est un peu comme la filmographie de Wes Anderson ou les bandes dessinées de Tom et Jean-Ry. Il y a quelque chose de décalé qui pourtant colle à des connaissances populaires. Il y a une grammaire interne à chaque album ou film, mais aussi une grammaire générale qui colle à l'ensemble de ses créations. Et c'est une grammaire qui se tient au-delà d'un créateur unique, mais plutôt de la création de plusieurs artistes qui se retrouvent, comme une famille. Que seraient les films de Wes Anderson sans cette famille d'acteurs réguliers ? Et sans cette famille de techniciens même ? Comme par exemple l'impact de Robert Yeoman, le directeur de la photographie de presque tous les films du réalisateur, dont la lumière chaude fait partie intégrante de son esthétique. Que seraient les bandes dessinées du couple Tom et Jean-Ry, couple créatif mêlant dans leurs albums un ton et un humour reconnaissable par le mariage parfait du dessin et du scénario, et ce dès la toute première minute d'idées de chaque gag. Comme un enfant issu d'une famille étrange, dont on pourrait reconnaître les yeux de l'un, les oreilles de l'autre, mais qui est pourtant une personne unique, à part et cohérente. Et cette cohérence entre Van Zyl et McGregor, on la ressent sans doute plus fort dans Snowblind. Snowblind, c'est le deuxième jeu du duo. Sorti en 2016, c'est un jeu de course et de stop ou encore, ou plutôt de prise de risque. C'est une fois de plus un jeu avec des dés, mais cette fois la mécanique est à l'usage totalement différente de celle de Konja et de Enchant Terrible Things. Il ne s'agit plus de faire des combinaisons à base de Yams, mais plutôt de prendre le risque de lancer des dés. Et elle s'avère beaucoup plus sévère. Snowblind, c'est un jeu qui ne t'aime pas. Dans Snowblind, chaque joueur incarne un pays partant à la conquête du pôle sud. Le jeu se base sur des faits réels et plus particulièrement l'ardeur que pouvaient ressentir les expéditions qui partaient là-bas. Et justement, c'est cette sensation-là que le jeu parvient à merveille à retranscrire, autant par sa mécanique que son visuel. Le très rude de Rob Van Zyl ne cherche cette fois plus à traduire des mondes imaginaires et monstrueux ou grotesques, mais une réalité cassante, brisante, agressive. Comme si le froid, les conditions climatiques, la difficulté du terrain traversé, venaient briser les illustrations, fragmentant les personnages, les striant du blanc, du vent et de la neige, comme émiettés par un monde trop corrosif pour eux. Et cette impression se ressent aussi dans la mécanique de jeu. À chaque tour, on va choisir une action. Avancer, établir un camp, déplacer des ressources de matériel. Puis l'on va prendre le dé associé et l'ajouter à sa main. Ce dé représente les conditions météorologiques qui s'abattent sur les personnages. Et à chaque nouvelle action, on va prendre un dé supplémentaire. Et après chaque action, on va lancer tous les dés qu'on a récupérés en main. Et pour chaque dé, chacun d'entre eux, on risque de perdre des caisses de vivres, d'épuiser son équipage, voire même de le faire mourir. Plus on joue d'action et plus on s'expose à la fatigue et donc à subir des conséquences de plus en plus atroces. Le seul moyen de s'en sortir, c'est de tout lâcher, se reposer et arrêter de faire des actions pour la manche en cours. À ce moment-là, pute dé. Et on est tranquille jusqu'à ce que ça recommence à la prochaine manche. Le jeu est dur, difficile. Non pas parce que la règle est complexe à comprendre, mais parce que la mécanique ne fait vraiment pas de cadeau. Par le mariage des graphismes et du stop ou encore, on ressent toute la difficulté de notre expédition. Comme si, plus que les autres joueurs, le véritable ennemi, c'était le jeu. Comme si, par ses illustrations et sa mécanique, le jeu cherchait à nous manger. Mais alors est-ce que cette cohérence profonde, cette sensation qui semble venir d'un tout et non pas d'une illustration collée sur une mécanique, est-ce que ça vient du fait que dès le début, c'est un auteur et un illustrateur qui proposent un projet à deux et qu'ils le travaillent en le pensant à deux dès les premiers instants et non pas comme un super papier peint qui viendrait recouvrir un mur fonctionnel. Parce que cette démarche-là, elle est vraiment pas commune du tout dans le milieu du jeu. Et pourtant, on l'a déjà vu. On peut citer les jeux de Ryan Locat, dont il est presque exclusivement toujours l'auteur et l'illustrateur, et dont on reconnaît la griffe poétique aux crayons et à l'aura tendue des règles. On peut aussi citer le projet de réédition de la course vers l'Eldorado, pour lequel l'auteur, Reinhard Ninja, est allé lui-même chercher l'illustrateur, Vincent Dutrait, afin de travailler à la refonte du jeu et ne la proposer que sous cette forme de duo aux éditeurs. C'est une idée qui peut se rapprocher d'une certaine façon de la démarche de Bruno Catala, qui cherche souvent à placer, auprès de ses éditeurs, un des illustrateurs avec qui il a l'habitude de travailler. Parce que Bruno en connaît le trait, les potentialités, les gimmicks, il sait comment dialoguer en amont de l'édition avec ses collaborateurs réguliers pour aller vers ce qu'il y aura de plus cohérent dans le but de donner vie de la meilleure manière possible à ses créations. La cohérence de Snowblind a peut-être quelque chose d'un tout petit peu plus subtil. Et si la cohérence des jeux de McGregor et Rob Van Zyl, elle venait du thème lui-même. Et si les illustrations ne cherchaient pas à donner vie à la mécanique, mais plutôt que les illustrations et la mécanique cherchaient ensemble, conjointement, à donner vie à un thème. À traduire par leur mariage, par leur mélange, des sensations précises qu'elles ne peuvent provoquer qu'en travaillant main dans la main, et ce dès le début. Le prochain jeu du duo sud-africain s'appelle Dead Eye, et il est prévu pour Kickstarter dans le courant de l'année 2020. Avec la crise du coronavirus, il est du coup un tout petit peu décalé. Le jeu mêle dans son ADN même un concept ludique et un concept visuel fort. Ce qui est visé quand on a le jeu en main et quand on y est confronté, c'est avant tout une sensation. Pas de ressentir une mécanique particulière, pas de ressentir un univers particulier, mais plutôt de faire rire, ressentir, bouillir quelque chose ici que seul le mélange d'une illustration spéciale et d'une mécanique un petit peu étonnante vont parvenir à provoquer. Et ce dès le début, sans qu'un pôle ou l'autre ne semble être arrivé en premier dans la genèse du jeu. On veut faire vivre au joueur un jeu pulp et un jeu d'aventure en premier lieu. Et pour ça, on va passer d'un côté par une mécanique un peu tendue de gestion de cartes. Oui, cette fois, on troque le hasard des dés au hasard des cartes. Et par un choix visuel très particulier qui est la 3D anaglyphe. La 3D anaglyphe, c'est cet effet avec un truc rouge et un truc bleu et ça fait un décalage un peu chelou et franchement, comme outil, les lunettes bleu-rouge, plus pulp que ça, tu meurs. C'est un visuel très particulier qui implique même des règles mécaniques, faisant par exemple ressortir des éléments de jeu différents en fonction de l'inclinaison de la carte. Et ouais, le rouge bleu d'un côté fera voir tel élément et puis tourner dans un autre sens, il fera plutôt ressortir et donner de la 3D à tel élément. Alors, est-ce qu'une idée aussi conceptuelle aurait pu naître si l'auteur et l'illustrateur ne travaillaient pas ensemble sur le jeu depuis l'origine du prototype ? Eh ben en fait, peut-être que oui. Vraiment. Parce qu'après tout, Dixit fonctionne sur et grâce et par les illustrations de Marie Cardoie, mais elle a pas illustré les premiers prototypes de Jean-Louis Roubira. De même que le trait enfantin d'Elysse Plessis fait partie intégrante de l'âme et du ressenti des jeux de l'univers. Mais elle n'a pas participé à l'élaboration des mécaniques de jeu avec Shadi Torbay. Il les a fait dans son coin. Et pourtant, dans les deux cas, la mécanique et le visuel sont complètement en cohérence l'un avec l'autre et sont complètement interdépendants. Alors ça veut dire quoi ? La démarche de voir arriver un auteur avec un illustrateur dès le prototype et de les présenter ensemble à un éditeur, elle est pas incohérente. Au contraire. Et c'est pas impossible de voir cet effet de duo devenir un peu plus général dans les prochaines années. Ou en tout cas plus courant. Mais est-ce que c'est la réponse ultime ? Non. Est-ce que c'est ça qui va devenir la norme ? Non. Sans doute pas. Parce qu'en vérité, ce que ça dit, c'est plutôt que comme pour le théâtre, comme pour la bande dessinée, comme pour le cinéma, comme pour tous ces arts qui nécessitent plusieurs personnes. Certains ont besoin d'être la patte d'un créateur unique et certains sont véritablement la patte de l'osmose d'un groupe entier. Mais entre ces deux extrêmes, entre une solitude et un groupe, il y a une place un peu particulière. Celle qui a ce petit goût d'intimité élargie. Celle de la famille. Plus que des jeux, ces univers ludiques sont des enfants. Cohérents, âpres, plus ou moins difficiles, plus ou moins imparfaits. Mais que l'on y adhère ou non, ils ont une âme, une ambiance, une existence qui va au-delà du travail d'un auteur puis d'un illustrateur. Les jeux de Van Zyl et Mac Gregor dégagent une aura qui est aussi celle de deux parents. Deux parents qui ont fait un enfant. Ensemble, du début à la fin. On espère que cette petite réflexion vous a plu, si vous en voulez d'autres ou si vous avez envie de débattre sur cette idée, sans bien sûr vous écharper la tête. On est dans la création donc tout est possible et personne n'a jamais vraiment raison. N'hésitez absolument pas à le faire dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous intéresse. Ça permet de mettre un petit peu cette vidéo en avant et de pouvoir faire découvrir à d'autres personnes le travail que nous on fait mais aussi le travail des auteurs et des illustrateurs dont on parle. Et d'ailleurs si ce n'est pas déjà fait et que vous aimez bien ce qu'on fait sur cette chaîne eh ben n'hésitez pas à vous abonner. Il y a des vidéos toutes les semaines et ça c'est plutôt cool. Enfin j'espère. Enfin je veux dire si c'est pas cool effectivement vous vous abonnez pas. Quant à nous on se retrouve la semaine prochaine pour sans doute complètement autre chose.